Je vous remercie d'être resté aussi nombreux pour cette rencontre, de vous intéresser au dessin de presse aussi. Et je remercie aussi la BPI qui continue à faire aimer le dessin avec des expositions qui ont commencé il y a longtemps, comme celle d'André François, de Willem, de Rézère, de Gourmelin. Il y a eu une exposition très de justice aussi sur les dessins dans les tribunaux. Et en ce moment, l'exposition Claire Brétéchet, que vous pouvez aller voir, et qui, je crois qu'elle dure jusqu'au mois de février encore. Donc la BPI s'intéresse beaucoup aux dessins de presse, fait de très belles expos, et ce débat est dans la continuité de ce qu'elle fait. depuis des années. Alors, je vais lire mes textes, vous ne vous étonnez pas, mais je préfère être sûr de ce que je dis. Alors, je voulais faire un petit préambule quand même, pour qu'il n'y ait pas de malentendus sur le sens de cette rencontre. Je tiens à préciser que vous n'allez pas entendre parler de fantasie de la démocratie, ou de héros de la liberté d'expression, mais d'un métier, de son cadre d'expression, la presse, de son avenir. Les dessinateurs, par leur métier, participent comme tout citoyen qui se respecte à la vie politique, sociale, culturelle de la société, pas plus, pas moins. C'était le cas des dessinateurs Cabu, Wolinsky, Honoré, Sharp, Tignous, mais c'est aussi le cas de dizaines de dessinateurs qui continuent à exercer ce métier avec de plus en plus de difficultés, ce dont nous allons parler ce soir. Ce qui est frappant, au-delà de l'émotion provoquée par la violence de l'attentat à Charlie Hebdo, c'est que les médias, si pronts à parler de ces morts et de ces conséquences, oublient souvent, quelquefois, de parler de leur vie, de leur talent, de leur travail et de leur créativité, de leur manière de dessiner aussi. C'est pourtant ça qui fait la qualité du travail des personnes disparues et de celles qui sont encore vivantes, parce qu'il en reste. En parler comme nous allons le faire, c'est permettre de mieux connaître les dessinateurs, apprendre à regarder leur travail. C'est le meilleur hommage que l'on peut rendre aux cinq dessinateurs de Charlie Hebdo disparus et à tous ceux qui continuent à dessiner. Je vais vous présenter les intervenants, qui, rapidement, parce qu'ils ont des titres incroyables. Donc, en bout de rang, il y a Christian Delporte. Alors, attention, professeur d'histoire contemporaine à l'Université de Versailles, 51 Niveline, spécialiste d'histoire des médias, de l'image, notamment du dessin de presse et de la communication. Vous avez dû le voir sur des tas de médias, parce qu'il est très sollicité pour parler chaque fois qu'il y a un problème de la presse. Il a publié de nombreux ouvrages sur le sujet, sur le dessin de presse, et sur la presse en général. Il a dernièrement participé à l'ouvrage collectif L'Esprit Charlie, Les médias à l'épreuve, publié par Lemieux, en librairie, le 18 janvier, à peu près. La semaine prochaine ? Non, il n'est pas encore paru. Donc, vous avez un scoop. Et en ce moment, il prépare, avec le dessinateur Terreur Graphique, qui travaille avec Libération, une BD sur la communication politique, qui va paraître aux éditions Lombard. Et il est directeur de la revue Le Temps des médias. J'ai rien oublié ? C'est bien. Quelque chose à rajouter ? Bon. À côté de moi, on a Thibaut Soulcier. Alors, Thibaut Soulcier, je lui avais demandé une note pour m'expliquer qui il était, ce qu'il faisait, etc. Je ne l'ai toujours pas reçu. Par contre, il m'a écrit une note pour me raconter qui était Maël Nonnet, que je vous lirai tout à l'heure. Bon. Alors, Soulcier, parce qu'on ne donne pas les prénoms dans le dessin de presse. C'est mieux Soulcier, Wolinski. Soulcier est ce qu'on appelle dans cette profession un jeune dessinateur. Une profession où, sauf massacre, on vit assez vieux quand même. Par exemple, je pourrais citer Cydé, qui a 87 ans et qui dessine encore et qui a encore un journal qui s'appelle Ciné mensuel. Wolinski avait près de 80 ans. Alors, Soulcier, qui est ici présent, collabore régulièrement à de nombreux titres, Télérama, la revue dessinée, l'équipe, d'autres titres ? Marianne. 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 Et on peut voir aussi ses dessins dans l'émission le 28 minutes d'Arte. Voilà. Et bientôt, dans une newsletter sur l'économie qui va être publiée par Le Monde, où il va faire un dessin quotidien. sur le... Alors, pour Maël Nonnet, qui est au centre de notre... Là, c'est Thibaut Soulcier qui a écrit le texte, donc je vais le lire. Alors, Maël Nonnet est un entrepreneur, entrepreneur, excusez-moi, du côté clair de la satire. Il y a cinq ans, il a su fédérer l'énergie autour du projet Foutrac, Zélium, avant de s'en retirer il y a quelques mois. Le journal volant désormais de ses propres ailes. Maël préfère la gestion du journal à la rédaction en chef, gestion sans laquelle, selon lui, le journal ne peut exister. Fin communiquant, il est rodé aux arcanes du web des plateformes participatives de financement, des communiqués de presse, des imprimeurs et de la distribution. C'est un redoutable utilisateur de tableurs. C'est bien, ça ? Son énergie pétillante et sa vision claire sont un atout pour tout projet sérieux, de vie sur demande. Voilà. Alors, ça, c'est un texte que Thibaut Soulcier m'a fait passer ce matin. Parce que moi, je n'avais strictement rien à dire sur Maëlle Nonnaie. Voilà. Pour me présenter très, très rapidement, moi, je suis François Forcadelle. Je m'intéresse aux dessins de presse depuis beaucoup d'années. Et au travers d'une association qui s'appelle Un bon dessin, vous m'avez connu un discours, de diverses manifestations, de journaux créés, de livres de dessin interpubliés. Et depuis 2006, un blog fait d'images qu'on peut lire tous les jours. Voilà pour les présentations des quatre participants. Là, Christian Delporte va nous parler du cadre dans lequel existe le dessin de presse et comment il évolue à l'intérieur de ces contraintes. Il m'a promis huit minutes. Donc, comme il est très sérieux... Pardon ? Même dix, si c'est intéressant, il n'y a aucun problème. Avec Thibaut Soulcier, nous allons évoquer le parcours d'un dessinateur pour arriver à exercer ce métier et essayer de voir comment il envisage son avenir. Parce que le thème de la réunion, comme la fin de la rencontre, est quand même l'avenir du dessin de presse. Le sien est celui de ses collègues. Je tiens à préciser que le parcours qu'il va décrire est pratiquement le même pour tous ses confrères et consœurs. Il n'y a pas de différence talent ou pas. Disons que quand on a du talent, ça va un peu plus vite et on le démontrera avec Soulcier. Là, on commence. Ce n'est pas fini. Voilà. Donc, avec Maëlle Noné, pardon, j'allais l'oublier, désolé, nous évoquerons les difficultés à créer des supports indépendants qui permettent de la libre expression des dessinateurs. Parce qu'on le verra au cours de la rencontre, c'est très important que les dessinateurs aient des supports où ils puissent s'exprimer en toute liberté. Ils travaillent dans beaucoup de journaux, mais les supports où ils sont le plus libres et le plus indépendants sont ceux qu'ils créent eux-mêmes, comme Charlie Hebdo, Ciné mensuel ou d'autres. Voilà. Je suis désolé, j'ai la parole, je vais continuer, parce qu'après ça va être plus rapide. Avant de donner la parole à Christian Delporte, je voudrais expliquer dans les grandes lignes ce qu'est un dessinateur de presse. Donc là, je vais être obligé de lire pour ne pas me tromper parce qu'en plus, il y en a dans la salle, donc je ne peux pas dire n'importe quoi. Alors, c'est quelqu'un qui a choisi de s'exprimer à travers le dessin et dans un cadre qui semble naturel, celui de la presse. Celle-ci, en principe, le rémunère pour son travail. Alors, c'est un métier formidable car on peut le pratiquer chez soi, on s'intéresse à tout ce qui se passe à l'extérieur dans le monde, on pratique l'art du dessin qui est une bonne chose et pour certains, celui de la couleur. Il y a certains qui ne font pas que du noir et blanc, ils font un peu de couleur comme sous-lussier et d'autres. On fait souvent rire, c'est le but quand même de ce métier ou sourire quand le dessin n'est pas... et on incite les gens à réfléchir à travers le dessin. Alors, ce serait un métier réellement formidable si les conditions d'exercice idéales accompagnaient ce travail. Pour les plus chanceux, ils sont salariés, c'est-à-dire qu'ils travaillent pour un journal qui les rémunère à la fin du mois, ils touchent un salaire. Les autres travaillent à ce qu'on appelle la pige, c'est les pigistes, c'est-à-dire qu'ils ne sont payés que si le dessin est accepté et publié ou commandé et commandé et publié. Parce que souvent, un dessin peut être commandé et ne pas être publié. Alors, moi, je précise toujours ça parce que je trouve que c'est un peu présomptueux de parler de liberté d'expression car pour ce métier, il y en a, mais cette expression est quand même filtrée par les rédactions, en dehors des journaux indépendants ou qui publient en général la plupart des dessins qu'on leur propose. Et ça aussi, ça sera l'objet de notre rencontre. On constate, ces dernières années, des difficultés de plus en plus grandissantes à l'exercice de ce métier. D'autant plus que, contrairement aux photographes qui arrivent à se regrouper, à se fédérer et à avoir des syndicats, aucun syndicat ni groupement défend professionnellement les dessinateurs. et pour une simple raison, c'est que c'est un métier très individualiste. Chacun travaille dans son coin et même dans les rédactions où il y a beaucoup de dessinateurs, c'est une réunion de pas mal d'individualités. avant la crise de la presse, parce qu'il y a eu une crise de la presse depuis plusieurs années. Attendez, je relis mes notes. Alors, je vais lire. Avec la crise de la presse et le nombre de titres qui disparaissent et surtout le peu d'engouement des rédactions pour ce type d'expression, parce qu'il faut se dire aussi que les journaux, pour eux, le dessin leur pose plus de problèmes. Je parle des journaux traditionnels, c'est-à-dire la grande presse, les journaux régionaux qui ont souvent des dessinateurs attitrés. Le dessin leur pose plus de problèmes que d'attraits parce qu'ils ont une ligne éditoriale très fine. Ils ne peuvent pas trop faire de provocations. Ils ne peuvent pas partir sur des chemins de traverse parce que sinon, la rédaction est mal à l'aise parce que ça a fait perdre des lecteurs, ça a fait perdre de la publicité. Souvent, les journaux, les annonceurs font pression sur les rédactions pour que le journal ne fasse pas de provocation. Et ça, je pense que Christian Delporte vous en parlera tout à l'heure. Alors, ça, c'est pour dire que dans ce métier, il y a plusieurs difficultés. il y a des difficultés économiques, des difficultés de support, c'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de support et des difficultés d'expression. C'est-à-dire qu'on parle de liberté pour des journaux comme Charlie Hebdo ou comme Zélium ou d'autres journaux, mais le reste de la presse, le dessin est quand même très, très encadré. Alors, excusez-moi, je continue, mais après, ça nous servira peut-être pour tout à l'heure. Dans le dessin de presse, il y a plusieurs types de dessinateurs. Alors, pour faire simple, il y a les illustrateurs à qui on demande un dessin pour accompagner un article, pour illustrer un article. La plupart du temps, c'est parce qu'on n'a pas trouvé de photo pour l'illustrer. Ça veut dire aussi, quelquefois, que le sujet est un peu chiant et qu'on compte sur le dessin pour le rendre un peu attractif. C'est-à-dire que la photo ne suffit pas pour attirer l'attention sur le dessin. Il y a les dessinateurs de bandes dessinées. Leur travail est souvent très indépendant de l'actualité. C'est souvent de l'humour ou des histoires. En général, ils sont là pour faire marrer ou pour raconter des histoires. Vous avez un exemple dans le journal Flux Glacial qui est l'exemple type de ce type de journaux. Ensuite, il y a les dessinateurs d'humour. Ça, c'est un genre qui a connu son heure de gloire dans les années 60-70. Mais auquel la presse n'accorde plus d'importance parce qu'une page d'humour par rapport à une page de publicité, ça ne rapporte pas beaucoup. Donc, au fil des ans, les journaux ont supprimé toutes les pages d'humour. Il n'y a plus que Paris Match ou des fois Le Figaro qui a une page entière dédiée à un dessinateur. Dans le Paris Match, il y a encore 100p. Je ne pense plus pour très longtemps. Et c'est dommage parce que le dessin d'humour est une bonne école graphique et de concision pour les dessinateurs parce qu'on doit exprimer une idée avec très peu d'éléments. Et c'est une école qu'ont pratiquée des dessinateurs comme Cabu, GB, Wolinsky, Ciné, qui viennent tous du dessin d'humour et qui après, avec ce savoir-faire, sont passés au dessin d'actualité. La dernière catégorie, c'est celle qui reste la plus vivante entre guillemets et la plus visible, c'est celle des dessinateurs sur l'actualité, dits dessinateurs de presse pour une appellation globale ou caricaturistes aussi parce qu'on n'arrive pas à trouver un terme. Alors, des passerelles existent entre les différents genres. Il y a des dessinateurs qui maîtrisent aussi bien l'art de la caricature que celui du reportage qui est une sorte de BD ou l'actualité pour les dessinateurs de BD. mais les dessinateurs de BD souvent s'intéressent moins à la bande dessinée parce que le rythme de création de la BD est plus sur le temps, sur la longueur et en général, ils prennent plus de temps pour faire leur BD que pour réagir à l'actualité. Donc, le dessin d'actualité est vraiment un métier spécifique. Alors, c'est presque fini. Ne vous inquiétez pas. Alors, parmi les compétences utiles pour faire du SM Press, on peut dire qu'il y a la curiosité. J'en ai déjà parlé parce qu'il faut s'intéresser à tout ce qui se passe dans le monde. Avoir une certaine ouverture d'esprit. Si on n'est pas très ouvert sur les choses qui se passent, on devient dessinateur militant et du coup, ça restreint un peu l'humour que pratique. Avoir des choses à dire, ça, c'est très important parce que là, en ce moment, on voit une flopée de dessinateurs qui dessinent effectivement mais qui n'ont strictement rien à dire. Mais bon, ça viendra peut-être. Et au risque de vous étonner, on n'est pas forcé de savoir dessiner. C'est un métier d'autodidacte pour lequel il n'existe aucune école. Et heureusement, parce que ça serait un contresens, parce qu'on ne peut pas formater un état d'esprit qui prône l'insolence et la liberté de penser. Donc, voilà, c'est... Et chaque dessinateur doit se créer son propre vocabulaire graphique de manière à pouvoir communiquer au lecteur de façon claire et efficace. C'est vraiment un travail très très long en plus parce qu'il faut beaucoup d'années avant... Excusez-moi, je suis humide. D'années avant de maîtriser ce vocabulaire. Et c'est vrai que souvent, un bon dessinateur arrive à maturité au bout de 10, 15 ans parce qu'il maîtrise tous les codes de communication de son métier. Voilà, j'ai presque fini. Donc maintenant, je vais donner la parole aux spécialistes. On a prévu une large part qui vous est réservée à la fin de leurs interventions. Vous pourrez les poser des questions et dire ce que vous avez envie de dire sur ce thème qui est, je le précise, l'avenir du dessin de presse. Voilà, je passe la parole à Christian Delporte pour neuf minutes. Merci. Bonsoir à tous. Je voudrais juste avancer trois remarques dans une brève mise en perspective qui a pour but essentiellement d'éclairer la situation d'aujourd'hui et je parlerai exclusivement de la caricature d'actualité. Ma première remarque, elle tient au cadre d'expression du dessinateur. D'un mot, il faut rappeler ce qu'est traditionnellement la caricature. Premièrement, la caricature, c'est une charge. Par nature, elle n'est pas consensuelle mais transgressive, clivante et même parfois violente. Deuxièmement, la caricature, c'est une émotion. Elle doit être comprise du premier coup d'œil par la combinaison de l'idée, du dessin et éventuellement de la légende ou de la bulle. Troisièmement, la caricature, et François Forcadelle y faisait allusion à l'instant, est une connivence. C'est cette connivence qui s'établit avec le lecteur par le partage d'un ensemble de codes liés à la tradition, aux habitudes, au partage des mêmes sensibilités, au regard commun porté sur la société. Autrement dit, elle ne s'adresse pas à tout le monde mais à ceux qui font la démarche d'acheter le journal. Elle n'a pas vocation naturellement à l'universalité. Quatrièmement, la caricature, en raison même du lien qu'elle établit avec le lecteur, épouse une ligne éditoriale. Cénèpes, dans les années 30, ne proposait pas les mêmes dessins à Candide ou au très catholique Éco de Paris et Cabu ne soumettait pas indifféremment ses caricatures à Charlie Hebdo ou au Canard enchaîné. Au-delà, quelles sont les limites pour le caricaturiste ? Elles sont multiples. Le degré de tolérance collective de la société et des groupes qui la composent. Le niveau d'acceptation des cibles individus ou groupes. L'autocensure, notamment suscité par les faits produits ou supposés par le dessin sur les lecteurs. Mais reste que la République est un État de droit et que, dans ce cadre, c'est le législateur qui fixe les règles. Ici, pour la caricature, le socle est la loi de 1881 sur la liberté de la presse. Une loi très libérale mais qui prévoit la sanction des abus. une loi qui a cependant pu s'infléchir sous le coût de la conjoncture politique. Je ne vais pas revenir sur le contenu de la loi de 1881. Je rappellerai juste quatre éléments. Premièrement, selon l'article 23, dans le cas de poursuite, seul le directeur de publication est considéré comme responsable. Le dessinateur, à l'instar du journaliste qu'il est, étant exclusivement désigné comme complice, ce qui ne le rend pas pour autant indemne de toute sanction judiciaire. Deuxièmement, la loi de 1881 est influencée par les lois de la République qui ont modifié le contenu. Par exemple, les lois visant la discrimination, notamment la loi Guesso de 1990 ou très récemment la loi de novembre 2014 sur l'apologie du terrorisme, ont modifié le cadre de la loi de 1881. Troisièmement, la caricature a pu être concernée par d'autres lois, notamment celles visant à protéger la jeunesse, comme la loi de 1949 sur les publications destinées aux mineurs qui interdit d'exposition en kiosque et de publicité les publications, je cite, en raison de leur caractère licencieux ou pornographique. Harakiri en son temps le savait bien. Enfin, quatrièmement, il y a, au-delà de la loi elle-même, son interprétation pour la jurisprudence. On constate que cette jurisprudence a été ces dernières années favorable à l'humour et partant à la caricature. En janvier 1992, le tribunal de grande instance de Paris, dans un procès opposant le Front national à Guy Bedos, s'est penché sur, je cite, les conditions de la bonne foi de l'humoriste poursuivie pour diffamation. Or, qu'a-t-il dit ? Il a dit que, s'agissant du genre satirique et humoristique, la liberté d'expression, je cite, autorisait un auteur à forcer le trait et à altérer la personnalité de celui qu'elle représente et qu'il existait donc un droit à l'irrespect et à l'insolence. Ma deuxième remarque tient aux menaces juridiques qui pèsent sur les dessinateurs. Les pressions de l'État qu'a bien connu un dessinateur comme Cabu dans les années 70 se sont apaisées dans les années 80. Du coup, ces dernières années, la menace sur les dessinateurs avait surtout deux origines. Les leaders d'extrême droite et pour tout dire du Front national et les associations religieuses. Et à cet égard, le cas de Charlie Hebdo est exemplaire. Première observation, depuis 1992, le journal a fait l'objet de près de 50 procès pour des caricatures mais aussi pour des textes. Ça nous fait un rythme quand même d'un procès tous les six mois. Ces procès se sont raréfiés cependant à partir de 2000. Deuxième observation, dans les trois quarts des cas, Charlie Hebdo a gagné ces procès. Troisième observation, les plaignants sont outre des personnalités du FN, des journalistes aussi, des médias, mais en tête se trouvent d'abord les associations catholiques identitaires comme la Griffe, l'Alliance générale contre le racisme et pour le respect de l'identité française. Cinq procès de 1994 à 1998. Reste que depuis 2008 et une assignation à la suite du numéro spécial pape, les recours des associations catholiques se sont considérablement raréfiés. En revanche, les actions des associations musulmanes se sont intensifiées. La pression s'est relâchée depuis l'attentat contre Charlie, mais les réactions à la suite de la couverture que vous avez sans doute vu cette semaine montrent que l'apaisement n'est peut-être que provisoire. Enfin, ma troisième remarque à ce stade tient à la place actuelle du dessin de presse. Il y a d'abord le statut de la caricature en France qui se fonde sur une histoire, une histoire accompagnant les grands mouvements politiques et sociaux depuis la Révolution française. Sa reconnaissance dans notre pays tient sans doute à la tradition rablésienne et voltairienne du grotesque, du pamphlet, de la raillerie exercée sur les puissants ridicules, mais aussi ça tient au combat politique mené par la caricature. Sous la monarchie, on la surveillait. La République, elle, a toujours regardé son impertinence avec détachement, agacement souvent, mais aussi bienveillance comme le signe de la bonne santé et de la liberté d'expression. Mais ces derniers temps a surgi un élément fort de déstabilisation, la démultiplication sous l'effet des nouvelles technologies de la caricature. Jamais sous la République, le dessin n'a été si peu présent dans la presse, mais avec Internet et les réseaux sociaux, jamais sa circulation n'a été aussi dense, aussi rapide, aussi internationalisée. C'est l'une des sources des pressions qui, au-delà de l'attentat du 7 janvier, peuvent s'exercer sur elle aujourd'hui. Car cette circulation rompt le contrat de connivence qui relie le dessinateur à son lecteur et elle est source d'interprétations erronées car elle décontextualise le dessin et dissout la cohérence des codes sur lesquels il repose. Je veux dire, l'image se trouve soudain comme dépouillée de ces codes. Enfin, depuis janvier 2015, je pense qu'on y reviendra, se pose la question de l'attitude face aux craintes ou à la peur que peuvent susciter les caricaturistes. Il n'y a pas de caricature consensuelle, je l'ai dit. Par définition, elle plaît aux uns et elle choque les autres. Il n'y a pas de caricature à l'encre tiède. La monnaie, ce qui pèse sur elle n'est finalement pas d'ordre législatif. Le danger est que face aux pressions, s'insinue dans les rédactions une forme insidieuse d'autocensure, début du renoncement à la liberté d'expression. Je rappellerai ce que déclarait Risse en juillet dernier. Il disait « Quelques-uns sont venus nous proposer des dessins, mais ce n'est pas évident car il y a aussi des dessinateurs qui disent clairement qu'ils ont peur de dessiner pour Charlie Hebdo. » La peur, celle du dessinateur, mais aussi celle de son employeur, est source de prudence et la prudence est source d'autocensure. La tentation pourrait être grande alors d'abandonner la tradition incisive de la caricature française pour adopter une approche plus anglo-saxonne. Il y a deux traditions qui s'opposent. Il y a une tradition française, il y a une tradition anglo-saxonne. C'est-à-dire une caricature plus politiquement correcte où le dessinateur s'efforce de ne froisser aucune catégorie de la population. Bref, c'est ce qui est en jeu aujourd'hui. C'est l'identité même du dessin de presse fondée sur une longue tradition. Voilà François. Je vais vous passer quelques dessins qui ont été faits après le 7 janvier. Auparavant, vous avez vu des dessins qui ont été faits aussi après le 7 janvier et qui sont parus dans Libération. Vous avez vu un dessin de Willem. Ça, c'est un dessin de deux lignes qui est paru après le 7 janvier. Il a été énormément repris dans pas mal de revues. Avec le premier anniversaire du 7 janvier, les dessinateurs ont été très sollicités, y compris dans la presse de province. Donc, tout le monde avait quelque chose à dire. Et là, c'est ce qu'a dit Chonu, qui est un dessinateur de Ouest France, je crois. Voilà. Donc, chacun est libre de penser ce qu'il veut et du dessin et de la déclaration du dessinateur. Moi, je trouve que Jean Moulin, c'est beaucoup quand même pour les dessinateurs. Ça, c'est un dessinateur fait par un Québécois. Voilà. Je vous laisse le temps de lire. Ils ne sont pas tous très drôles, mais vous allez vous rattraper avec soutien. Si je vais trop vite, vous me le dites. Ça, c'est un dessin qui a été fait après le 7 janvier aussi, où on a attribué beaucoup de responsabilités au dessinateur. C'est un dessin de Cambo. Ça, c'est un dessin d'Honoré, de Charlie Hebdo, qui a été fait, bien sûr, avant le 7 janvier. où il aime. Tous ont essayé d'expliquer ce qu'ils ressentaient après l'attentat et de le traduire en dessin par des images évocatrices. Ça, c'est un dessin de Cambo. Couverture d'un livre. Ça, c'est un dessin d'un dessinateur Chapat, Patrick Chapat, suisse, mais qui travaille beaucoup pour l'international. Ça, c'est un dessin beaucoup plus récent de Chimulus, qui, entre parenthèses, est le fils de Jacques Faisan, mais il ne suit pas tout à fait le même chemin. Donc, quand je parlais d'esprit critique, là, vous l'avez... Là, ce n'est pas vraiment sur Charlie, mais bon, il aurait pu. C'est un dessin de faux jour. Qui arrive quand même à dessiner sur des situations un peu dramatiques. On revient au dessin de tout à l'heure. Et là, on va passer à M. Soulcier. Thibaut Soulcier que vous pouvez peut-être reconnaître sur l'image. Donc, je vais lui demander de commenter ses dessins parce qu'on va faire défiler 210 dessins, je crois. Et comme ça, vous pourrez avoir une approche de son travail. Il pourra vous expliquer comment il travaille, ce qu'il fait, comment il trouve ses idées, s'il travaille à la plume, au pinceau, comment se passent les commandes. si ça vous intéresse. Bonjour Paris. C'est un peu, parfois, c'est un peu gênant de commenter ses propres dessins parce que finalement, on est des dessinateurs et pas des commentateurs. C'est un dessin que j'ai fait pour CQFD. Je ne crois pas qu'il avait été retenu. C'est un journal marseillais de critique sociale. et ils avaient fait tout un dossier sur la liberté d'expression, etc. Voilà, des fois, je me sens un peu comme ça. Je me sens un peu complètement bouleversé par des injustices que je constate et un petit peu impuissants. Alors, voilà, c'est tout. Moi, je suis un zoro avec un crayon. Un zoro ? Ouais. Le libérateur des opprimés, écoute-moi, un truc. Tu n'es pas obligé de commenter tous les dessins ? Oui, oui. Alors là, c'est une série de dessins vraiment sur la profession. Ce n'est pas ce qu'il fait systématiquement. Mais là, je les ai un peu regroupés parce que comme c'était le thème du débat, de la rencontre, vous pouvez vous manifester dans la salle si vous avez des choses à dire ou si ça ne vous plaît pas. Par exemple, c'est un dessin pour telarama.fr pour qui je travaille depuis assez longtemps, depuis 5-6 ans. Et alors telarama.fr, c'est quand même telarama. Donc, c'est sur Internet. Mais ils aiment bien quand il y a un rapport de loin à la culture ou de référence culturelle. Donc, ça ne peut pas être... C'est rarement possible de faire aussi saignant que ce qu'on ferait dans un journal satirique plus libre. Donc, j'essaie quand même de trouver le chemin. C'est sur le même thème. C'est une autre version. C'est l'actualité du moment. Il a rajouté des mouches comme Plantu ou comme le faisait Tignous aussi. constantes. Ça, c'est une esquisse. Je n'ai pas vraiment fini. Ça, c'est pour faire du mauvais esprit. Très mauvais esprit. On ne voit pas à quoi il fait allusion. Non, mais bon. Alors là, on va démarrer toute une série de dessins sur l'actualité qui correspondent à des sujets commandés, publiés ou... Alors, ça, c'est un dessin à porter l'arme à pour les faire, justement, de la semaine dernière, fin de cette semaine. La France, encore plus, plus forte. J'hésite à marquer à l'infini parce que mon fils, il a 4 ans, il dit à l'infini. Je me suis dit que c'était un peu trop référencé comme humour. Alors, il y a beaucoup de dessins sur Sarkozy, mais c'est pas de la faute. Il y en a eu quelques-uns au départ sur Hollande, mais j'ai essayé de préserver quand même une certaine... Tu m'as sorti des vieux dessins, quand même. Parce que je dessine plus du tout comme ça. J'attends toujours de recevoir ceux que tu devais m'envoyer. Ils sont avec mon texte de présentation. Alors, Soutier est quand même spécialisé dans l'économie. C'est un sujet qui est assez rarement traité en dessin, disons, un peu humoristique et lui, il ne s'en tire pas trop mal. La preuve, par exemple. Alors, effectivement, c'est des vieux dessins, mais quand on les lit, on ne le voit pas. Ils ne sont pas datés. Celui-là est un peu plus daté. Là, par exemple, tu peux expliquer comment tu surfes sur l'actualité pour trouver des idées. Là, parce qu'on ne voit pas l'actualité dont tu traites. Mais au moment où le dessin est sorti, parce que c'est ça, il faut que le dessin, quand il est en actus, il faut qu'il sorte au bon moment. S'il sort deux semaines après, parfois, c'est trop tard. Et là, c'était au moment où Valls, au milieu, pour ceux qui connaissent, il est en Anakin Skywalker. C'est juste avant qu'il se transforme en Dark Vador. Valls, c'est notre premier ministre. Et c'est là où on voit, là, il faut avoir une double culture politique et star warsienne. Je ne sais plus quand c'est ce que c'était, c'était au mois de décembre, juste avant que ça tombe, ça passe en état d'urgence permanent, d'échéance de nationalité, tout ce qu'on veut. Tout à l'heure, je parlais de vocabulaire, de vocabulaire graphique pour un dessinateur. Et c'est vrai que ce vocabulaire doit ça aussi s'adapter aux connaissances du lecteur. Donc là, j'ai fait une vanne sur premier ministre, Valls, premier ministre. Mais ceux qui lisent les journaux connaissent peut-être Valls, premier ministre, ou son visage. Mais les codes qu'utilisent les dessinateurs ne sont pas toujours compréhensibles pour le grand public. Et souvent, des dessins ne touchent pas beaucoup de monde parce qu'à l'intérieur, il y a trop de codes, de caricatures, d'informations qui sont contenues dans le dessin, mais que les gens n'ont peut-être pas forcément quand ils découvrent le dessin. Parce que tout le monde ne s'intéresse pas forcément à l'actualité. Juste pour rebondir là-dessus, vous en parliez aussi des réseaux sociaux, de Facebook, etc. C'est aussi quelque part un problème parce que dans la réception des dessins, les gens n'ont pas forcément les codes pour les lire correctement. D'où le travail des dessinateurs d'essayer d'être plus pointus dans ce qu'ils utilisent dans leur dessin. Alors souvent, ils palident ce manque par du texte. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de textes dans les dessins pour tout expliquer. Ça, c'était une semaine après le 13 novembre, je crois. C'est pour Télérama aussi. Là, c'est pour Télérama aussi ? Je me demande. Je crois que oui. Parfois, ils sont un peu joueurs. Le dessin n'était pas très explicite non plus. Alors ça, c'est une des ficelles du dessin de presse. Parce qu'en fait, dans les dessins de presse, on utilise beaucoup de techniques de la langue française et de figures de style. Bon, là, j'ai inversé, j'ai justifié leur action en comparant avec... Ils ont hanté ma sensibilité de croyant. Celui-là est peut-être plus accessible. Quoique. C'est Jacouille la fripouille. Voilà. Qui est dans quel film ? Les Visiteurs. Après, voilà, c'est mon film de ma jeunesse que j'ai vu 437 fois. Celui qui ne l'a jamais vu ne veut pas comprendre le dessin. Mais ils sont rares. Enfin, ils sont très rares. J'espère, je le souhaite, parce que c'est quand même un bijou. Il y en a qui sont plus La Grande Vadrouille, Le Père L'Étude d'Ordure et tout, mais Les Visiteurs, c'est un film sous-coté. En plus, historiquement, c'est juste au niveau du Moyen Âge et tout. On pourrait en parler. J'espère qu'ils en ont parlé au débat d'avant. Ils en ont parlé au débat d'avant. Allons-y, allons-y. C'est un débat intéressant. Alors, en fait, de facture, proprement parlé, Les Visiteurs, ça ressemble à beaucoup de films de Jean-Marie Poiré avec Christian Clavier. Ça ressemble à un film un peu moyen, comme Alopère Son Connaught de Bif, par exemple. Je vais être obligé de le couper à un moment. De toute façon, ne vous inquiétez pas. Bon, allez, on va passer à notre dessin. Alors là, je m'étais trouvé une super brosse sur Photoshop qui fait un effet aquarelle. C'est pour ceux que ça intéresse un peu. Petit détail technique, technique, très important. Et t'as vu, on dirait qu'il y a vraiment du papier en dessous à droite. C'est bien limité. J'ai le droit de poser une question. Oui. Je voudrais savoir, traditionnellement, la caricature est faite pour du papier journal. Le fait de passer à l'écran, qu'est-ce que ça change ? Est-ce qu'on travaille différemment quand on travaille pour l'écran ou quand on travaille pour le papier ? Alors, on ne travaille pas... Oui, il y a trois choses qui changent. La première, c'est l'immédiateté. Parce que, par exemple, je peux envoyer un dessin à Telerama à 19h qui sera diffusé le lendemain matin à 7h du matin. Donc, à moins de travailler pour un grand quotidien qui bouclerait très, très, très tard. Ça m'arrive à l'équipe aussi. Si je l'envoie avant minuit, il passe le lendemain matin. Donc, ça marche aussi. Mais c'est plus immédiat quand même que pour la presse magazine. Par exemple, dans Marianne, où on boucle le mardi soir pour un journal qui sort le vendredi. Ça change. On a droit à des couleurs qui n'existent pas, dans l'impression. On a droit à des couleurs fluo. Une fois, j'ai fait un dessin qui ressemblait à un jeu vidéo. J'ai mis du bleu fluo, du vert fluo. C'est des couleurs qu'on ne peut pas obtenir à l'impression. Et ensuite, c'est le... En fait, il n'y a pas de... C'est assez limité en largeur. Ce n'est jamais vraiment très grand en large parce que les écrans sont panoramiques. En revanche, on peut jouer avec le scroll et on peut faire des dessins très, 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 très haut. Ça, on peut se permettre dans une newsletter, par exemple, pour laquelle je dessine pour Telerama ou sur Twitter. Ça se prête très bien à la verticalité. Donc, on peut mettre plusieurs images à la suite. On peut faire qu'il se passe une chute ou un mouvement vertical. Ça, c'est possible. Dans le papier, finalement, le papier enferme beaucoup plus, encadre beaucoup plus le dessin. Voilà, monsieur. Les techniques de reproduction font aussi que la couleur est de plus en plus employée. Par exemple, Charlie Hebdo, au départ, et même dans les lointaines années, était en noir et blanc avec une couleur d'accompagnement. maintenant, l'impression couleur coûte... Attends. Et maintenant, l'impression couleur coûte... Pardon ? C'est toi le spécialiste de la fabrication des journaux ? Ça dépend des imprimeurs, je te reconnais. On l'a réveillé. Alors, on va projeter un petit tableau Excel comparatif. Non, mais en fait, ça coûte... Moi, je travaille pour CQFD. Il m'avait dit, en fait, l'imprimeur nous fait la couleur au même prix que le noir et blanc. Oui, ça va quasiment même, c'est vrai en plus. Il n'y a que le canard enchaîné qui perpétue la tradition du dessin noir et blanc, alors qu'il pourrait passer très bien en couleur, mais ça changerait la forme du journal. Je vais rebondir aussi par une autre question pour aller... Enfin, une autre question par rapport à ce que vous disiez. Est-ce que le fait de faire un dessin pour l'écran, est-ce que toi, c'est une donnée que tu prends en compte quand tu dessines ? Parce que du coup, le dessin peut circuler aussi beaucoup plus rapidement sur le web, alors que quand tu fais un dessin pour un support papier, il reste figé sur le papier. On oublie beaucoup plus facilement un dessin paru dans le papier. Après, il y a des gens qui le prennent en photo, qui le mettent sur Twitter, ça tourne aussi. Le papier se retrouve dans l'écran. Je ne réfléchis pas vraiment au fait que parce que c'est un dessin pour Internet... Je fais attention d'une manière générale avant de faire le dessin, mais ça ne change rien. J'essaie de faire un bon dessin, tout simplement. Il y a eu deux dessins spécialisés sur le sport, parce que Soultier travaille aussi pour l'équipe. Je travaille pour l'équipe, c'est un peu bizarre, c'est moins dangereux que de travailler pour la satire politique. Sauf si on fait un dessin sur de la table, ça peut toujours être dangereux. Et alors là, alors Platini, alors ça, j'en ai vendu à l'équipe. Pardon, j'ai dessiné pour l'équipe sur Platini parce que c'est l'actualité sportive, président de l'UFA, nanana. En parlant de jeux vidéo, FIFA 16, c'est un jeu vidéo, un jeu vidéal. J'en ai, du coup, Telerama, ça les a intéressés aussi parce que FIFA, c'est un des produits culturels de jeux vidéo les plus joués au monde. et puis, c'est quoi le troisième ? Oui, et puis finalement, il y a cette histoire que Manuel Valls, le Premier ministre, est allé en avion voir un match de foot avec Michel. Michel, c'est intéressant parce que c'est un peu une figure de la France des années 80 et là, c'est la déchéance totale. Voilà, il a un destin très français, on est tout déprimé. Alors, est-ce que tu peux expliquer comment tu es rentré à l'équipe ? Parce qu'en fait, l'équipe avait un dessinateur, il y avait plusieurs dessinateurs depuis de longues années qui leur coûtaient très très cher, donc ils les ont virés carrément et le journal a lancé un concours pour recruter ces nouveaux dessinateurs et il se trouve que dans ce concours, il y a Soulecier, Lacer, enfin d'autres dessinateurs ont été choisis et ce relais, un ou deux jours par semaine pour travailler dans le... C'est-à-dire qu'avant, les dessinateurs dans les journaux étaient recrutés par des directeurs artistiques ou par la rédaction en chef qui leur confiaient le rôle de dessinateur. Aujourd'hui, les journaux, de plus en plus, font appel soit à des agences, soit à des concours comme c'était le cas pour l'équipe. Oui, ils ont fait un concours et François, ici présent, m'envoie un email assez tard sur le coup de 18h30, 19h et me dit... Ce n'est pas ça le but. Je suis bien compris. Merci François. Il m'envoie un email, il dit un concours ce soir et on pouvait envoyer le dessin jusqu'à 23h, je crois. Moi, le sport... Tout le monde avait cette information. Tout le monde avait cette information. Oui, oui. Moi, j'étais le dernier à ne pas l'avoir. Non, j'ai téléphoné à tout le monde. Oui, oui. Et du coup, j'ai fait un dessin. J'ai appelé mon père qui regarde un peu le sport. Je lui ai dit qu'est-ce qui se passe en ce moment. J'ai fait un dessin. Ils ont reçu beaucoup. Ils ont sélectionné 20 sur une page et pour les 5 favoris de la rédaction. Alors, les rédac-chefs m'ont dit qu'on a fait un vote ouvert dans la rédaction mais en fait, ce n'était pas démocratique parce que c'est nous qu'on choisit. Et on a été 5 à pouvoir publier dans le papier. Donc ça, c'était bien. Ils nous ont testé un petit peu et puis après, au bout de quelques mois, ils ont encore recrémé. On est resté 3. Et donc, j'ai deux dessins par semaine maintenant et mon collègue Gilles Lacerpe en a deux aussi. Et il y en a un à Faro. Et ils ont récemment fait une sorte de deuxième concours avec moins de réponses. Et ils ont embauché Martin Wittberg qui travaille pour les blogs du monde et qui a deux dessins par semaine lui aussi. Alors, tout ça pour comparer avec la tradition qui fait que quand on veut faire ce métier, on a un carton à dessin, on a ses dessins à l'intérieur, on tape à la porte d'un journal, de la rédaction en chef, on dit, voilà, je suis dessinateur. Est-ce que mes dessins vous plaisent ? Est-ce que je peux travailler pour vous ? Et tout ça, maintenant, c'est en train de changer. D'abord à cause d'Internet parce que maintenant, les dessinateurs envoient aux rédactions par mail leur dossier. Et maintenant, des concours pour trouver dessinateurs parce qu'il y a de moins en moins de directeurs artistiques qu'ils peuvent choisir dans les journaux. Il y a des journaux pour lesquels je travaille. J'ai travaillé pour eux pendant deux ans avant de les rencontrer ou d'assister à un bouclage. Alors, d'un côté, c'est pratique parce que moi, même quand je suis en vacances, du moment que j'ai Internet et mon ordi, je peux envoyer un dessin. Ça ne m'empêche pas de me déplacer physiquement. Après, c'est vrai que parfois, ça peut donner l'impression de ne pas être vraiment intégré à la rédaction et de faire partie du journal et d'être un bouche-trou qu'on met à cet endroit-là pour décorer. Après, je ne crois pas dans la soupe, l'équipe, j'adore travailler pour eux, ils sont super, je m'éclate. Et à propos d'en parler de... Je fais des dessins pour... Je m'adresse à des gens qui vont acheter un journal sportif. Donc, je ne vais pas faire des dessins anti-sport. Après, le monde du sport, il est vaste. On ne parle pas que des résultats. Comme le prouve ce dessin, il ne fait pas des dessins anti-sport. Oui, non, pour la revue dessinée. C'est un dessin qui ne saurait jamais passé dans l'équipe, ça ? Je l'aurais proposé, mais ils n'ont pas pris. Après, l'équipe, parfois, ils sont assez taquins aussi, comme Tellaramin, parfois, ils sont assez joueurs. Et alors, pour l'équipe, parfois, moi, je travaille deux jours par semaine pour eux, deux après-midi par semaine. J'envoie des esquisses. J'envoie entre six et huit esquisses à chaque fois que j'ai à faire un dessin et ils en choisissent une que je réalise. Après, moi, il me reste des esquisses après. Et ça arrive souvent qu'ils me disent, ils me disent, écoute, celui-là nous fait beaucoup rire, mais on n'est pas Charlie, on ne peut pas le passer. Mais ils m'ont dit, mais continue à nous proposer parce que ton boulot, c'est de trouver, justement, la limite d'humour dans le dessin que nous, on pourrait passer. Donc moi, nous, on essaye avec mon collègue Gilles Lacerp, on essaye, on pousse des fois ses envois, il dit, ah, t'as vu celui-là ? Ah, s'il l'avait pris. Mais ils ne le prennent pas. C'est ce que raconte Plantu aussi. Il dit, dans les esquisses que je proposais, il y en avait souvent des très, très drôles, mais c'était jamais celles qui étaient prises. Et lui, il les affichait dans le couloir du monde. Et jusqu'au jour, il y a une esquisse un peu plus libre que les autres et passée. Et du coup, il y a certains dessins plus, on va dire, plus décontractés qui ont été publiés et qui ont donné d'ailleurs matière à procès, notamment avec le pape. Tu me compares à Plantu maintenant. Ben oui. Je peux raconter une anecdote avec Cabu alors aussi. Alors des fois, le dessin est vraiment reconnu dans des journaux qui en publiquent que des petits morceaux. C'est au moment du 7 janvier, pratiquement tous les journaux de la presse française, de elle à l'équipe, en passant par les unrocs, ont publié du dessin de presse en une. L'équipe, je crois, a publié plusieurs unes successives. Autant dire que depuis le 7 janvier, ça ne s'est pas renouvelé. Si j'en ai fait une le 1er janvier. 1er janvier 2016. Ce dessin, il date pour l'équipe du lendemain, du 8 janvier. Et ils ont dit, voilà, nous, bon, alors ils se sentaient touchés par la barbarie français, etc. Mais ils ont dit, voilà, nous, on a des dessinateurs de presse depuis toujours et on les aime et on les défend. Et voilà, donc on a fait chacun deux couvertures. Ça a duré jusqu'au lundi d'après, je crois. Voilà. Mais c'est vraiment de plus en plus rare que les journaux publient des dessins en couverture. Il faut vraiment rendre des hommages à d'autres dessinateurs pour que ça arrive. Parce que le dessinateur, le dessin ne fait pas vendre en couverture. C'est un autre débat. Là, c'est toute une série de dessins que Soultier avait fait pour parler de son métier qui n'ont jamais été publiés, qu'il revendique peut-être plus parce que ça date d'il y a plusieurs années. mais je trouve qu'ils sont très proches de ce que peut ressentir un dessinateur. Là, il parle d'Aurel qui est aussi un jeune dessinateur qui travaille depuis quelques années maintenant à Politis, au Monde et qui vient de faire son entrée au Canard Enchaîné. Parce qu'il se trouve qu'en ce moment, le Canard Enchaîné recrute pas mal de nouveaux dessinateurs parce qu'il y en a beaucoup d'anciens qui sont partis à la retraite. Mais en même temps, ils veulent renouveler un peu l'image du journal. Mais ils ont beaucoup, beaucoup de mal de la même manière que Charlie Hebdo a trouvé de nouvelles signatures. Mais en même temps, ils sont assez timorés dans les choix. Donc du coup, c'est normal qu'ils... Bon, là, c'est Sarkozy parce que c'est un vieux dessin. Il pourrait être refait avec Hollande, peut-être. Oui, oui. Je vous laisse le temps de lire parce que... Tout à l'heure, on parlait de... Enfin, je parlais de vocabulaire graphique. Souvent, pour que les lecteurs comprennent le dessin, les dessinateurs rajoutent beaucoup, beaucoup, beaucoup de textes. C'est ce qu'on appelle entre dessinateurs les dessins de rédacteurs. c'est-à-dire que tout est marqué dans le dessin et comme ça, le rédacteur qui doit choisir le dessin comprend la signification du dessin. Ce n'est pas le cas. Très bon dessin de ciné, je crois, avec Jésus crucifié avec une valise avec marqué Jésus. Oui, mais ça, c'est parce qu'il se moquait de Faisan, qui était un mauvais caricaturiste et pour Faisan pour qu'on reconnaisse ces mauvaises caricatures, affubler toujours tous ces personnages d'une mallette avec le nom du personnage. Alors, je vous donne une astuce pour vous qui dessinaient chez vous le soir. Maintenant, on ne fait plus de valises dans le dessin de presse, maintenant, on met des badges. Tu mets des badges avec marqué Jésus. Et donc, pour se moquer de Faisan, Cine avait fait la même chose avec Jésus-Christ et au pied de la croix, il avait dessiné. En fait, on le faisait déjà en faisant. Ça s'est beaucoup développé sur la Quatrième République parce que c'était une période où on changeait souvent de ministre. Donc, le lecteur n'avait pas le temps de les reconnaître. Très bonne remarque. En plus, c'est vrai que je parlais de vocabulaire. La caricature, l'art de la caricature est aussi un des codes que doit maîtriser le dessinateur. Certains dessinateurs le maîtrisent très bien. Cabu était le maître là-dedans. Tous les dessinateurs attendaient que Cabu dessine un nouveau personnage politique pour voir comment il l'avait croqué et comment il s'en tirait. Et après, ce n'est pas qu'il l'imitait, mais bon, il voyait. Tu avais vu que Jean-Vincent Placé avait écrit au canard en faisant remarquer qu'il avait bien maigri et qu'il faudrait mettre à jour les caricatures. Oui. Parce qu'il était dessiné par Guirot, qui s'appelle Guirot. Il le dessinait toujours gros. Alors que ça faisait un an qu'il faisait des efforts pour maigrir. Et le canard continuait à le dessiner avec ses 30 kilos en plus. C'est le genre de choses à ne pas dire quand on est homme politique. Après, ça s'est su. Ou surtout si on regrossit comme François Hollande. Encore un peu de lecture. Alors ça, c'est les à-côtés du métier de dessinateur de presse. Il se trouve qu'en ce moment, je ne sais pas pourquoi, enfin je sais pourquoi maintenant, mais il y a de plus en plus de festivals. Il y a plus de manifestations autour du dessin de presse que de journaux qui publient du dessin de presse. C'est un phénomène qui prend de l'ampleur. Il y a de plus en plus de... Mais c'est vrai que le dessinateur là-dedans, il ne se trouve pas toujours à sa place. Alors là aussi, c'est un vieux dessin. Vous arrivez à lire au moins ? Ah ben, voilà. Il ne faut pas mettre de texte dans les dessins. Le Graal, c'est de travailler aux canards enchaînés. Alors là, on voit un gars qui prie. Super. Voilà, moi je croyais qu'ils dormaient tous. Bon, on va tout refaire. Voilà, alors dans le dessin de presse, bien souvent, on dessine des choses avec des bonnes valeurs de fraternité, de redistribution de la richesse et de résistance à l'oppresseur. Dans les faits, on est tous chez nous en train de travailler en espérant prendre la place de l'autre. C'est assez individualiste. Il y a même l'ambiance des fois entre les journaux. Dans le dernier livre de Denis Robert, par exemple, Mohican, il explique bien aussi tous ces différentes chapelles qui existent dans la presse satirique et l'ambiance n'est pas forcément beau fixe non plus entre les différentes chapelles qui sont souvent référencées à un journal en particulier. Il y a le plan de Charlie Hebdo, le plan de ciné mensuel. Il n'y a pas toujours une très bonne ambiance non plus entre les titres. Oui, on parle de l'affaire ciné. Bon, on va l'éviter parce que sinon le débat ne se terminera pas à 20h30. Les chapelles, ça vient du fait que les dessinateurs se regroupent pour faire un journal. Quand le journal est indépendant, il se regroupe en fonction des affinités et de ce qu'il y a à dire dedans. Et souvent, il y a une concurrence et en plus, quand il y a des affaires qui tombent au milieu comme l'affaire ciné, ça crée des tensions parce que chacun choisit son camp. Mais c'est assez rare parce qu'il y a très peu de journaux en fait qui sont en concurrence sur la place en France. Il n'y a pas trop de journaux satiriques qui se tirent la bourre. et vous arrivez à lire un commentaire. Là, vous avez un petit aperçu de tous les problèmes que peuvent rencontrer les dessinateurs dans leur métier. Et la dernière image est vraiment assez parlante parce que de plus en plus de dessinateurs maintenant arrivent à travailler parce qu'ils cassent les prix. Et du coup, il y a toute une invasion de dessinateurs qu'on voit dans la presse et sur Internet et qui acceptent de travailler pour des conditions qui ne leur permettent même pas de vivre. Mais on les voit. Donc pour eux, ils pensent que ça fait partie du métier d'être vus. alors qu'on en reparlera je pense avec vos questions. C'est un peu comme les taxis quoi. Exactement. Lubérisation des... Celui-là, vous l'avez vu. On l'avait déjà vu tout à l'heure. On l'avait déjà vu mais je vous le laisse. C'est le même. C'est pour faire des petites césures. Voilà, là c'est pour un peu parler des hommages parce que là, en ce moment, on en a beaucoup. j'espère que ça va durer au-delà du 10 parce qu'en ce moment, on parle beaucoup du dessin de presse. On parle beaucoup des dessinateurs. Moi, j'ai un peu l'impression que c'est comme la journée de la femme et la journée de... Le 7 janvier, c'est la journée des dessinateurs de presse. Maintenant, c'est le... Maintenant, ça va être le 7 janvier. Ça va être le 7 janvier. Ça, c'est un dessin que Volinsky a fait dans le numéro spécial de Charlie Hebdo. C'est dur d'être aimé par des cons. Il s'est vendu à plus de 500 000 exemplaires. Et qui... Malheureusement, le journal a été réellement brûlé ensuite. Ça, c'est l'hommage que le canard a rendu à son dessinateur Cabu qui dessinait aussi à Charlie Hebdo. Il lui a consacré la première page plus des articles. C'était assez rare dans le canard parce que même quand les dessinateurs du canard prennent leur retraite, en général, ils n'ont même pas droit à deux lignes dans le journal. Ils partent dans le silence le plus... Il date de l'an dernier, le 14 janvier 2015. C'était une semaine. L'attentat de Charlie a eu lieu le 7 janvier. Et le temps qu'il... C'était un mercredi, donc le journal a été sorti. C'était un mercredi. Le journal Le Canard était déjà sorti dans le temps qu'il prépare le suivant. Voilà. Et... Alors là, on va passer à Maëlle Nonnet qui va nous parler de la presse. Oui. T'as une question peut-être plus précise ? Alors, ce que... Ce que j'ai expliqué tout à l'heure par rapport au travail des dessinateurs, c'est que quand ils travaillent pour la presse traditionnelle, que ce soit la presse de province ou la presse nationale, ils travaillent en tant que salariés avec des obligations de répondre au cahier des charges du journal, à la ligne éditoriale du journal. Et du coup, les dessinateurs s'adaptent et ça ne pose pas de problème. Enfin, ils ont un métier, ils font tous les jours leur dessin. Des fois, ça pose des petits problèmes parce que... pour des questions politiques, si le journal est à droite, il ne faut pas trop taper sur les gens de droite. Si le journal est à gauche, il ne faut pas taper sur les gens de gauche, etc. Mais ils s'adaptent au journal et en général, ça ne pose pas de problème. Ils font une carrière de 30 ou 40 ans dans le même journal. Ils le quittent en bonne intelligence. C'est ce qu'a fait Ituria qui a travaillé pendant 30 ans à Sud-Ouest. C'est ce que fait De l'Est à l'Est républicain. Je n'ai jamais entendu parler d'un dessin de De l'Est censuré. Donc voilà, ça, c'est une partie du métier. Après, il y a des journaux que créent les dessinateurs eux-mêmes pour pouvoir s'exprimer et pour pouvoir un peu déborder de leur cadre habituel. Ça a été le cas de Charlie Hebdo qui est même le plus ancien était un journal créé par des dessinateurs. En tout cas, Cavana était un ancien dessinateur qui a commencé comme dessinateur. Choron n'était pas un dessinateur mais il savait promouvoir le talent créatif des dessinateurs et ils ont créé l'Hebdo Harakiri qui faisait la suite du mensuel Harakiri mensuel mais qui n'était qu'un journal d'humour. Ils ont fait l'Hebdo Harakiri après mai 68 parce qu'ils se sont dit qu'il se passe plein de choses et tout. Il faut absolument qu'on puisse parler de l'actualité chaque semaine. Ils ont créé l'Hebdo Harakiri qui est devenu ensuite Charlie Hebdo. C'était la première version de Charlie Hebdo. Dans cette version-là il y avait beaucoup de dessinateurs il y avait Cabu, Wilhelm, Wolinsky qui ont fait toute leur carrière de dessinateurs pamphlétaires de caricaturistes là-dedans et ils avaient une totale liberté dans la mesure où c'était leur journal. C'est eux qui décidaient de ce qu'il y avait dans le journal de la couverture du thème abordé et et donc je peux recontextualiser peut-être la création de Zéliam voilà et donc parce qu'à la fin de donc il y a eu le ciné Hebdo qui a duré un an et demi deux ans je crois de mémoire et après le ciné Hebdo il y a eu un autre hebdomadaire qui est sorti qui s'appelait La Mèche et en fait Zélium s'est créé à l'occasion de la fin de La Mèche en fait La Mèche a duré le temps de 13 numéros il me semble et donc Zélium est un peu né aussi de la fin de cet hebdomadaire pour essayer de fédérer via un statut associatif en plus c'est vraiment dans la tradition de la presse associative donc d'essayer de fédérer un maximum de bonne volonté pour recréer je vais être plus précis que toi c'est que à Charlie Hebdo il y a eu un problème à un moment où il y a eu une scission c'est-à-dire qu'un dessinateur comme Siné a été viré parce que il y avait un problème sur un article qu'il avait écrit il a été viré du journal et pour se venger de cette injustice ce qu'il considère comme une injustice il a créé un autre titre qui a été Siné Hebdo Siné Hebdo est parti avec à rassembler une partie des dessinateurs qui n'était pas à Charlie Hebdo une partie des dessinateurs est restée à Charlie Hebdo l'autre partie est restée et est partie à Siné Hebdo Siné Hebdo s'est arrêtée à un moment au bout d'un an et c'est là où est arrivée la création de la mèche parce que les dessinateurs de Siné Hebdo se sont retrouvés sans journal et ils ont décidé de créer un nouveau journal qui s'appelait La Mèche où tu es intervenu sur le dernier numéro j'ai vraiment une participation très réduite sur La Mèche sur le dernier numéro pour l'anecdote parce que je crois que la maquettiste était partie avec femme et enfant et surtout la maquette et du coup il a fallu tout refaire en moins de 48 heures pour sortir le dernier numéro de La Mèche mais vous voyez c'est que là à chaque fois la création du journal était suscitée par les dessinateurs pour avoir un nouveau support pour pouvoir continuer à s'exprimer voilà et du coup c'est dans ce cadre là qu'est né Zélium pour recréer un nouveau journal un support dans lequel les dessinateurs pouvaient s'exprimer et donc le premier numéro est sorti en février 2011 et a connu une première période en kiosque sous le format journal papier qui est une première formule qui a pu exister pendant un an et demi deux ans je crois et depuis un an le journal est à nouveau en kiosque mais cette fois-ci sous le format magazine donc c'est passé vraiment d'une presse rotative à vraiment une presse magazine donc c'est pas non plus dans le même rayonnage chez les marchands de journaux et donc voilà donc c'est passé d'un journal d'une ligne éditoriale volontairement bordélique et foutre arc au début puisque c'était l'objectif était vraiment de réunir et de se marrer en fait dans un projet qui rassemble un peu comme j'ai tout à l'heure les bonnes volontés sachant que dans la presse associative la plupart du temps les gens ne sont pas payés puisqu'on a déjà du mal à financer les imprimeurs donc c'est c'est vraiment malheureusement du bénévolat assez récurrent quoi ce qu'il faut expliquer aussi c'est que c'est du bénévolat mais pour faire un journal en France c'est assez relativement facile il suffit de réunir une équipe de faire le journal de faire la maquette d'aller voir un imprimeur de le faire imprimer et après d'aller voir un distributeur en France il y en a deux il y a Prestalys il y a Prestalys qui est le monopole qui est les anciennes NMPP en France qui datent de la libération du siècle dernier et le deuxième MLP messagerie lyonnaise de presse voilà lyonnaise et donc on va les voir et on leur dit voilà on fait un journal est-ce que vous êtes d'accord pour nous distribuer le lendemain ou une semaine après le journal est dans le kiosque mais après il faut le vendre c'est-à-dire que il faut faire de la publicité pour le vendre il faut il faut le faire connaître il ne suffit pas d'être dans le kiosque parce que dans le kiosque il y a je ne sais pas combien de titres présents chaque semaine 3 000 oui au total au total un kiosque peut disposer d'à peu près 3 000 titres ça veut dire que si faire un journal c'est relativement facile le faire exister dans le kiosque est un peu plus compliqué voilà on arrive avec des héliums qui arrivent donc voyez ça ça c'est un journal donc imaginez ce journal perdu parmi 3 000 3 000 autres journaux de tout genre de magazines avec les rayonnages et tout donc voilà donc faire un journal c'est relativement facile oui enfin le créer c'est relativement il faut juste des gens je ne parle pas que de zélium je parle d'un journal les démarches à faire c'est assez simple une fois qu'on a l'imprimeur et qu'on a la distribution qui est après organisée par les messageries il suffit juste de sortir chaque nouveau numéro il est mis en vente dans les kiosques et si les ventes sont bonnes on publie les numéros d'après et ainsi de suite la mécanique est assez assez simple oui oui il y a quelques démarches mais c'est vraiment pas très très lourd d'un point de vue administratif quoi donc Charlie Hebdo s'est monté comme ça pareil sans trop de fond au départ parce que souvent les imprimeurs n'impriment pas gratuitement mais là dans la mesure où ils sont arrivés avec pas mal de signatures ils relançaient aussi le titre parce que le titre s'était arrêté de 80 à 91 et après il est réapparu en 92 mais ils sont arrivés avec des signatures donc ils faisaient plus ou moins confiance le titre était connu les signatures qui étaient dedans c'était les signatures historiques donc il y avait Wolinsky Kabu qui ont permis de donner confiance à l'imprimeur qui a imprimé 140 000 exemplaires du premier numéro je crois qui s'est vendu à peu près à ce niveau là ce qui a permis de financer les numéros suivants pareil même histoire pour Siné Hebdo le premier numéro s'est vendu autour de 120 000 exemplaires qui a permis de financer les trois numéros qui ont suivi et a lancé la machine pour que le journal existe pour Zélium je ne sais pas il faudrait peut-être donner un micro à Cesare Cesare Piccolo qui est l'un des journalistes salariés en fait de Zélium mais oui on peut si tu as quelque chose à dire c'est Cesare je ne sais pas je ne sais pas j'accepte les questions ce n'est pas très compliqué ce qui est compliqué c'est bon déjà il faut quelqu'un qui se connaisse l'administration et qui sache gérer les choses et mettre en place nous on a l'IMAE ce qui est quand même parce que dans ce fait on oublie de dire c'est assez simple mais c'est tous les gens soit qu'ils sont des journalistes soit qu'ils sont des chroniquaires soit des signataires ils ont tous un grand égo un grand avis se mettre souvent un grand avis à donner sur chaque chose mais je ne vais pas dire pas envie de bosser mais il faut quand même quelqu'un qui sache un peu coordonner savoir ce que c'est payer un loyer trouver une voilà donner un cadre administratif aussi donner aussi envie à tout le monde de bosser ensemble et il y a des moments magiques qui arrivent par ci par là mais ces moments magiques sont assez rares donc nous on a eu un peu la chance ou la malchance je ne sais pas d'avoir Maël qui s'occupait un peu de ça donc c'était quand même pas mal voilà donc merci Maël et après c'est vrai qu'une fois que la machine est lancée c'est beaucoup plus simple de la continuer Maël vient de partir du journal ça continue assez bien mais on la merde assez souvent même régulièrement pour continuer à nous filer un coup de main donc c'est facile facile mais il faut aussi savoir que ce n'est pas facile forcément pour tout le monde voilà alors comment on gère autant de dessinateurs parce que ça ça commence tu veux répondre je te réponds on se partage un peu les tâches c'est pas évident parce que beaucoup de monde est convaincu d'être un bon dessinateur en tout cas un dessinateur donc beaucoup de monde fait des dessins et il y a des dessins qui sont très bons des dessins qui sont très moyens des dessins qui sont vraiment à chier et c'est pas évident à dire à quelqu'un écoute ton dessin il est à chier par exemple ça c'est juste un truc comme ça donc c'est souvent un dessinateur qui s'occupe de la direction artistique en tout cas chez nous ça a toujours été comme ça et même pour les dessinateurs ça n'a pas toujours été facile à la mèche ce n'était pas un dessinateur mais une dessinatrice et un journaliste qui s'occupaient de ça et ça a pu être saignant à des moments parce que l'accusation la limite entre un dessin qui ne te plaît pas un dessin qui est et la censure soit disant elle est toujours très 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 fine c'est pas évident de la trouver donc il y a beaucoup de voilà il faut gérer des égos il faut gérer des égos d'artiste il faut gérer des personnes ça marche énormément à l'affectif parce qu'il y a aussi des contraintes matériels il y a dans le dernier numéro celui-là là par exemple j'ai eu un truc très simple moi personnellement il y a un tout petit dessin de Picotto qui est là Picotto c'est un dessinateur qui est dessiné à pilote à Métal Hurlant aussi collaboré avec Arrakiri Charlie Mansuel et tout ça il a fait un tout petit voilà il a fait des dessins voilà c'est un dessin d'actualité c'est un très bon ami et cette page a été maquettée en dernier donc la dernière page maquettée c'est la page d'actualité donc ça a été maquetté assez tard dans la nuit avant d'aller à la primaire et tous les dessins sont assez petits et lui qu'est-ce qu'il ne m'a pas dit mais vous avez tué mon dessin je préférais vous ne me mettiez pas plutôt que mettre si petit et tout ça moi je n'étais pas de son avis et surtout ça m'a surpris et ça c'est un dessin qui a été publié parmi d'autres donc il y a des choses qui peuvent arriver qui ne sont pas forcément prévues chacun a un regard sur son boulot ou alors Gab il a fait la dernière une et là il y avait normalement une autre bulle c'était bon ça en fait c'est plusieurs mouches qui s'approchent d'un cul de vache et qui disent on dégêne ici là il y avait une autre bulle normalement c'était arrivé ça disait ben non il y a trop de monde on va ailleurs bon on trouvait que ça a tué son dessin et on lui a viré il était furieux après il nous dit bon écoute je parlais avec ma femme elle dit que ça va donc voilà comme quoi le champ de la liberté d'expression est quand même très limité très limité alors moi je voudrais juste dire une chose c'est qu'en tant que dessinateur en fait il y a nous le dessin de presse et on l'a dit c'est faire un dessin pour la presse donc il faut avoir une publication on peut être le meilleur dessinateur de presse du monde de chez soi si le dessin n'est pas publié dans un support qui va le mettre en valeur ça sert à rien même si ça fait plaisir quand on le fait parce que ça venge disait Cabu ça venge et il y a très peu de place pour le dessin de presse dans les supports et il y a encore moins de place salarié il y en a quelques-unes il y en a une à Marianne il y en a quelques-unes au Canard Enchaîné et pour le reste bien souvent c'est au Quai Choral c'est-à-dire qu'il va y avoir une grande page ou une double page ou cinq pages de dessin d'actu et on dit au dessinateur on boucle tel jour envoyez vos dessins et ce qui arrive souvent et qui est absolument terrible à vivre du point de vue du dessinateur c'est t'envoies cinq dessins et puis on te prévient on te prévient pas et quand le journal sort tu vois si t'as un dessin ou pas et si t'as pas de dessin t'es pas payé ouais alors après ça se discute quoi mais et ça en fait et en fait j'en parlais tout à l'heure avec mon collègue Pascal Gros qui dessine chez Marianne et en fait on a la sensation quand on participe à un journal où on n'est pas sûr d'être pris c'est-à-dire qu'il faut être pertinent sur un sujet qui n'a pas été traité 20 fois par les autres il faut être à son top niveau d'humour qu'on puisse produire et on a l'impression de chaque semaine remettre sa ceinture en jeu et c'est et c'est très usant nerveusement quand je suis pas bon et que j'arrive pas à m'en placer ou pas autant que je veux moi je suis au fond du trou et puis quand j'en ai trois ouais on va boire de la bière d'ailleurs c'est bientôt là François oui exactement donc on va passer aux questions si vous avez des questions il y a un micro baladeur bonsoir alors vous deviez parler de l'avenir du dessin de presse alors qu'est-ce qu'on peut dire sur l'avenir du dessin de presse parce que ce qui ressort de manière un peu générale comme ça si on lit entre les lignes c'est que vous avez pas l'air tous très optimistes donc ma question un peu plus précisément c'est est-ce que et là elle s'adresse entre autres à Soulcier mais est-ce que le dessin de presse a besoin de la presse la presse généraliste quotidienne, hebdomadaire, mensuelle et par là même est-ce qu'elle a besoin du journalisme c'est-à-dire est-ce que et du coup la deuxième question s'adresse plutôt à Malnone c'est-à-dire est-ce que le dessin de presse peut aussi vivre tout seul est-ce que c'est possible de faire des fanzines où il n'y aurait presque que du dessin de presse c'est-à-dire que les dessinateurs ne seraient pas adossés à une rédaction purement journalistique et est-ce que le fanzina a un avenir aujourd'hui en France je peux répondre déjà sur cette deuxième partie en France il y a vraiment une très très grande richesse de la presse associative qui est la plupart du temps régionale dans la région PACA il y a le Ravis il y a Fakir qui est devenu national mais avant c'était du côté d'Amiens il y a beaucoup de feuilles comme ça qui sont implantées dans toutes les régions et c'est aussi des supports où s'exercent bon nombre de dessinateurs et qui font leur classe souvent même dans cette presse là donc il y a une vraie richesse en France du fanzine même si quand on dit fanzine il y a une petite connotation péjorative cette presse là a vraiment une une grande richesse une grande importance et elle est présente un peu partout il y a la brique aussi à Lille par exemple donc après je te laisse répondre pour l'autre partie de la question je m'en souviens déjà plus alors oui c'est sur l'avenir des centres de presse avant il y avait beaucoup plus de directeurs artistiques dans les journaux qui pouvaient faire un choix fort pour prendre un dessinateur dans le journal et le défendre s'il y avait besoin de défendre son choix et lui dire on lui donne sa chance et on le garde quelques années comme pour la chanson les chanteurs de cabaret avaient plusieurs cabarets le soir et pouvaient rester deux trois ans le temps de faire fabriquer leur savoir-faire arriver à maîtriser leur art et bon maintenant en général comme les journaux vont mal il y a des plans et en général le DA c'est l'un des premiers postes qui saute et ce sont les rédac chefs ou les journalistes qui ont écrit les papiers qui s'occupent des pages politiques qui choisissent le dessin alors je ne suis pas très très optimiste mais après moi je peux dire ce que j'aimerais comme avenir des centres de presse c'est qu'au contraire il y en ait plus et que ce soit plus grand parce que souvent effectivement quand c'est petit on est obligé de simplifier comme sur Twitter on est obligé de simplifier les dessins et simplifier l'idée et on se retrouve avec des dessins normés qui sont un peu toujours sur le même principe avec un surtitre un bonhomme et une phrase et je pense que s'il y avait plus de place s'il y avait plus de place on pourrait voir d'autres genres de dessins qui nous réjouiraient peut-être un peu moins stéréotypés et ce qui est aussi je pense qu'il faut que les rédactions défendent les dessinateurs parce qu'on en parlait en toi tu dis presse de province mais c'est un peu c'est un peu péjoratif on dit PQR ce qui est beaucoup moins réjoratif PQR ça sonne bien on dirait une marque PQR et c'est le problème c'est que quand le dessin de presse il est le dessin d'humour il est à propos de quelqu'un ou d'un groupe de personnes donc il est au détriment de quelqu'un si j'ose dire on rigole de quelque chose ou de quelqu'un donc il y aura toujours quelqu'un qui se sentira blessé c'est un peu la course à la stigmatisation et le problème c'est quand les gens écrivent au journal pour se plaindre des dessinateurs et les rédactions en chef et ceux-là se disent ah c'est des gens mécontents de notre produit quand même et ils risquent de ne pas vouloir prendre le risque parce que c'est perte des lecteurs alors qu'au contraire il faut défendre ça comme étant mais dans beaucoup de journaux ça marche comme ça ils sont obligés d'être un petit peu nuancés dans leurs propos et ils servent de la place du dessin de presse pour dire allez vas-y carte blanche et ça c'est cool moi à l'équipe c'est comme ça dans les journaux dans les articles ils sont un peu nuancés ils ne peuvent pas trop dire de mal mais alors moi si je veux me faire plaisir sur Nick Noah ou quoi on peut y aller quoi bon c'est du sport si je peux faire une remarque tout le problème est de savoir si on veut faire du dessin ou si on veut en vivre et ça a toujours été un peu le problème des dessinateurs juste un chiffre le nombre de journalistes titulaires de cartes de presse depuis l'obligation d'avoir une carte de presse depuis 1946 a été multiplié par 5,5 le nombre de dessinateurs de presse n'a pas évolué depuis 1946 donc il y a une place de plus en plus restreinte il y a une crise de la presse extrêmement forte et notamment de la presse quotidienne c'était la presse quotidienne qui notamment nourrissait le mieux les dessinateurs de presse si je peux m'exprimer ainsi celle-là elle est en train de disparaître donc je pense que la véritable question c'est de négocier le tournant du numérique ce qui n'est pas sans poser de problème pour les dessinateurs le tournant du numérique implique le paiement du travail du dessinateur et pour l'instant sur internet ça n'existe pas les gens ne payent pas pour le dessin là vous avez vu des dessins d'un site qui s'appelle Urtican qui était un journal sur internet on n'a jamais trouvé la clientèle qui a accepté de payer hebdomadairement la question si tu veux c'est de savoir lorsque parce que c'est fatal lorsque les quotidiens seront tous dans un format numérique mais pas dans le format numérique tel qu'on le connaît aujourd'hui sur un format numérique adapté est-ce qu'il y aura une place pour le dessin plus facilement là le Figaro publie des dessins sur internet alors que depuis la mort de Faisan ils n'ont pas remplacé Faisan alors que sur internet ils ont trouvé la place pour un dessinateur même s'il n'est pas payé mais bon ça c'est une autre histoire il y a un autre souci là-dessus voilà c'était est-ce qu'il y a besoin d'un journal oui il y a besoin d'une rédaction parce que tu as fait l'exemple du Urtican il n'y a pas vraiment un choix rédactionnel il y a effectivement à boire et à manger il y a quand même besoin d'une qualité il y a besoin d'une direction artistique d'une coordination s'il y a trois dessins sur les mêmes sujets ou avec trois dessinataires qui ont la même idée en général on va essayer de choisir la plus pertinente ou alors de les mettre face à face ou alors bien écartés par exemple et il y a toujours besoin effectivement d'avancer groupé parce qu'un dessinataire tout seul effectivement il peut voir son blog mais il sera il sera beaucoup plus lu beaucoup plus apprécié si ses dessins seront accompagnés d'autres dessins d'autres dessinataires parce qu'il ne va pas prendre 15 dessins par jour et quand il le fait ils seront rarement très très bons même les meilleurs dessinataires connaissent des meilleurs dessins d'autres qui sont un tout petit peu en dessous par rapport à ce que disait il y a aussi une chose cet espace des libertés est fondamental cet espace des libertés qu'a le dessin de presse est vraiment fondamental le dessinateur par rapport aux journalistes et là tu vois à toi l'équipe tu as eu la chance de rencontrer des gens qui te disent oui vas-y nous on ne peut pas y aller jusqu'au bout moi par ailleurs je suis essentiellement journaliste à la base et j'adore me faire censurer mais la plupart des journalistes ne sont pas comme ça en général l'autocensure arrive toujours un peu en deçà des limites réelles donc c'est beaucoup plus facile et mieux de se faire censurer que de s'autocensurer finalement au mieux voilà et ça c'est cet espace des libertés il est vraiment précieux il est précieux mais se réduit de plus en plus enfin le problème du dessin de presse c'est qu'il n'est pas reconnu comme un moyen d'expression à part entière donc il est obligé de cohabiter avec des rédactions il est obligé de cohabiter avec des journalistes et en France malheureusement l'écrit est toujours même cabu pour Charlie Hebdo disait un journal il faut qu'il soit lu il faut une heure une heure et demie de lecture dans un journal donc si on met que des dessins il sera trop vite lu donc il faut rajouter des textes il faut et c'est vrai que pour l'instant il n'y a aucun titre dans la presse même le canard enchaîné le dessin sert d'illustration aux articles d'accompagnement aux articles les dessinateurs n'ont même pas le choix de leur dessin qui paraissent c'est les rédacteurs qui choisissent les dessins donc et tant que le dessin de presse ne sera pas reconnu comme un moyen d'expression à part entière dans des journaux créés par des dessinateurs comme l'était avant Charlie Charlie Hebdo à la belle époque chaque dessinateur avait sa page et il n'y avait aucune contrainte sur sa page Cabu avait sa double page Willem avait sa page Gébé avait sa page et chacun s'exprimait en tant qu'auteur et c'était un vrai journal et qui se vendait à l'époque très très bien et il y avait très peu de textes si vous voyez les Charlie Hebdo de l'époque des années 60 il n'y avait que Cavana qui faisait son éditorial Delfeuille de Thon mais il y avait très peu et ils ont réussi à laisser une empreinte très forte aussi bien du dessin que de la presse satirique c'était vraiment des vrais journaux je ne veux pas remonter au début du XXe siècle avec l'assiette au beurre qui est toujours le journal de référence mais ça reste un journal de référence parce qu'il y avait des dessins pleines pages sans texte enfin pratiquement la base du journal c'était quand même la qualité du dessin et ça on a perdu ça totalement mais pour autant l'assiette au beurre ça se vendait à 20 30 000 exemplaires oui mais Charlie Hebdo pareil Charlie Hebdo mais ça ne fait rien il vaut mieux vendre à 20 000 30 000 exemplaires et permettre à une rédaction d'exister les salaires de Charlie ça permet à une trentaine de personnes de vivre quand même donc c'est même pour 20 000 personnes 30 000 personnes mais au moins le dessin est reconnu en tant que tel en tant que moyen d'expression et les dessinateurs du moment où ils sont payés pour pouvoir faire ce métier ils s'expriment totalement ils font ce qu'ils ont envie de faire c'est un peu pareil pour la photo et pour d'autres métiers créatifs il y a des choses que tu aimes bien faire et que tu n'es pas payé ou très mal payé et des choses qui sont très très bien payées qui sont parfois moins intéressantes et tout le but du jeu c'est d'arriver à être payé pour ce que tu aimes bien faire mais c'est vrai que tu dis ça met 10-15 ans à arriver disons que l'époque là c'est faire des choses qui coûtent le moins cher possible mais dans tous les domaines que ce soit le cinéma le spectacle on essaie de rentabiliser vite là où j'ai bon espoir pour la presse c'est qu'il y a des journaux qui meurent et il y en a d'autres qui naissent et qui se refont sur des bonnes volontés regarde par exemple il y a le 1 qui sort et qui marche je crois que ça marche pas mal pareil il vend très très peu c'est des petites niches mais pourquoi pas de toute façon il vaut mieux avoir une petite niche à exister et faire vivre toute une équipe que de ne pas avoir de niche du tout enfin c'est donc on n'est pas obligé d'atteindre vous avez dit que vous évoqueriez le parcours c'était sous le siège je pense qu'il devait parler de ça c'était dans le programme vous êtes sûr que vous voulez faire ça maintenant ? rapidement rapidement il n'y a pas les parents il y a quelques papa maman il y a pas mal d'autodidactes dans le dessin de presse moi j'ai fait 5 ans d'études en art appliqué donc c'est le penchant appliqué des arts c'est pas les beaux arts où on fait des choses belles c'est plutôt la communication le graphisme l'illustration le design les choses comme ça j'ai fait 5 ans de ça et en sortant j'étais graphiste parce que c'est ce que j'avais appris à faire j'avais fait l'illustration aussi et vous voyez les gens partent c'est pas du tout le bon moment et au revoir et en sortant moi je voulais faire de la BD c'est ça que je voulais faire je voulais faire de la BD et j'ai commencé à faire de la BD et la BD c'est très très lent parce qu'en fait quand on fait une planche on refait dix fois la même chose c'est-à-dire qu'on cherche l'idée on fait le crayonné on fait l'esquisse on fait l'ancrage on gomme on scanne et on recolorie si bien que chaque image on l'a vue on l'a vue huit fois et moi ça me fatigue et donc pendant que je faisais des BD j'écoutais la radio et ça m'agaçait beaucoup ce que j'entendais à la radio et donc je faisais des petits dessins énervés sur le côté et je les ai proposés et assez vite beaucoup plus vite que pour la BD la sauce a prise et j'en ai envoyé à CQFD j'avais un copain qui travaille à telarama.fr et telarama.fr mon prix aussi en fait petit à petit c'est ce qui m'occupait le plus j'ai quand même fait des BD parce qu'en plus les BD c'est décevant parce qu'on l'a fait pendant un an ça sort et le jour où ça sort tu as l'impression que tu vas être papa et personne n'en parle et ça reste deux semaines en tête de gondole et après on t'oublie sauf un site ou deux qui a fait une critique sur internet donc c'est très décevant alors que le dessin de presse d'une part quand tu le fais ça venge quand c'est publié que c'est réussi ça fait rigoler les autres et c'est banco et puis par le hasard des choses ça a bien marché je me suis fait plaisir j'ai continué à chercher je continue de chercher encore et je continue de me faire plaisir et voilà je ne vais pas vous mentir moi j'ai un des meilleurs métiers du monde parce que le matin je m'assieds à mon bureau et je cherche des blagues sur Roland et Sarkozy voilà mais je le fais très sérieusement c'est à dire c'est presque scientifique dans la rigueur voilà le parcours est fait pratiquement tous les dessinateurs ont le même parcours dans la mesure où ils sont autodidactes alors il y en a qui ont plus de chance que d'autres il y en a qui ont plus de talent que d'autres aussi Cabu a commencé à 16 ans et n'a jamais arrêté jusqu'à l'an dernier parce qu'il était doué on l'a arrêté oui mais il aurait pu continuer encore plus longtemps voilà le parcours des dessinateurs mais pour l'avenir voilà il y a des jeunes qui ont 30 ans à peu près donc ça laisse ça laisse de l'espoir de toute façon il y a plein de vieux qui vont peut-être partir et dégager oui c'est à propos du poids que l'air du temps peut avoir sur les dessinateurs comme on l'a vu ce matin on s'est aperçu que pour ce qui est des humoristes de scène il y a beaucoup plus de procès qu'il n'y en avait du temps de Bedos des proches et compagnie donc il semble que dans ce domaine là il y ait un poids de l'esprit du temps comme on dit assez important qui soit prête à l'autocensure soit finalement exclu un certain nombre ou donne pas la possibilité à certains humoristes de se produire pour ce qui concerne le dessin vous avez l'air de dire que quand même ça devient de plus en plus restrictif et moi j'ai toujours enfin j'ai bien connu Lou et j'ai toujours comme référence les fameux dessins qu'il faisait avec Siné et Cabu dans le droit de réponse de Michel Pollack et totalement librement disait-il ils le faisaient au fur et à mesure donc ils étaient dans un espace de liberté totale est-ce que vous imaginez que ça pourrait se faire maintenant et est-ce que cette contrainte que vous ressentez elle a des incidents sur une espèce d'autocensure ou bien alors que finalement vous décidez que bon bah tant pis comme ils ne prennent pas mes dessins moi je continue à les faire mais où est-ce que vous allez les publier parce que je me souviens que Lou me racontait qu'il avait eu aussi beaucoup de procès donc il a publié à part les interdits de Lou c'est-à-dire ceux qui n'avaient pas été pris ailleurs et qui a même avait eu certains des procès dont celui que j'ai montré ce matin sur Aïssa donc quel est le poids voilà de l'esprit du temps que vous ressentez et quelle incidence il a sur vos activités qui répond mais je pense que c'est en tous les domaines pareil enfin là vous parlez d'une émission de droit de réponse mais qui était quand même pilotée par Michel Pollack qui était un libre-penseur mais l'émission a été aussi arrêtée à cause des dessins en partie à cause des dessins mais les dessins dérangeaient ils ont choisi le motif d'un dessin de Plantu et un dessin de Viaz pour arrêter l'émission mais voilà et depuis si vous regardez bien la télé il n'y a pas eu d'autres expériences alors que la télé est un excellent support pour le dessin mais c'est c'est trop dangereux quoi c'est trop ça ça dérange trop ça dérange trop donc il faut c'est pour ça que moi je plaide pour la création de nouveaux supports que ce soit sur internet ou sur papier pour que les dessinateurs reprennent le pilotage de leur carrière quoi enfin c'est il n'y a pas d'autres issues il n'y a pas d'autres issues donc mais il faut que ça soit les jeunes il faut que ça soit les parce que les anciens ils sont revenus de tout voilà mais il y a de l'espoir il y a de l'espoir voilà je pense qu'on va arrêter parce qu'on fait des signes désespérés pas désespérés bon ben merci beaucoup de nous avoir écoutés jusqu'au bout bravo à tous les quatre merci beaucoup du coup comme vous aviez pris un peu le pouvoir sur la scène j'avais même pas présenté François Forcadelle vous avez démarré le débat donc voilà donc François Forcadelle un spécialiste du dessin de presse voilà qui a eu un parcours dans différentes revues donc merci à tous les quatre je voulais inviter juste Nelly pour vous dire un petit au revoir pour tous ceux qui ont suivi le colloque je crois qu'on est assez contents du bilan général il faudrait qu'on ait un peu de recul j'espère que vous aussi vous avez trouvé de l'intérêt du plaisir parfois de la stimulation intellectuelle de l'envie d'aller voir de continuer à aller à des événements de ce genre aussi dans d'autres endroits parce que par exemple dans le public du colloque on a eu plusieurs indices évidemment c'est un sujet d'actualité mais c'est aussi un sujet d'études plus globalement c'est ce qu'on a voulu montrer que c'était pas juste lié à l'actualité et par exemple les gens les représentants de l'INHA étaient là vont faire leur festival annuel vont le faire sur l'humour le collège des Bernardins qui organise régulièrement des cycles de débats va aussi prochainement faire une soirée là-dessus et ils sont venus aussi pour prendre de la matière se nourrir intellectuellement des débats qui ont eu lieu ici c'était aussi notre objectif donc voilà on voulait vous remercier de votre attention de votre concentration de votre énergie et vous précisez aussi que tous les débats enfin une grande partie des débats ont été enregistrés en audiovisuel ont été diffusés en direct sur internet et ceux qui ne l'ont pas été en audiovisuel le seront disponibles en fichier son d'ici quelques jours après post-production voilà et puis je voulais surtout remercier tous ceux qui ont permis la réussite de ce colloque en premier lieu Nelly Kemener la conseillère scientifique avec qui on a conçu le programme et toute l'équipe de la régie parce que ça a été un travail énorme pendant les deux jours qu'on a suivi voilà pour à la fois la préparation et la réalisation de cet événement et puis j'en profite pour nommer aussi les collègues de la bibliothèque puisqu'on a réalisé pas mal de choses en termes bibliographiques autour du colloque même tous les services administratifs juridiques parce qu'on ne se rend pas toujours compte mais il y a toute une toute une petite industrie derrière qui se met en place pour la réalisation de l'opération voilà en tout cas moi j'ai été aussi personnellement ravie de pouvoir préparer ce colloque et je vous donne rendez-vous pour les prochains événements dans le format un peu colloque et puis avec cette dimension où on veut mélanger les approches artistiques professionnelles et scientifiques le prochain événement qui sera un peu de ce genre aura lieu à la fin février sur les séries télé c'est un autre sujet mais sur les séries télé en Amérique latine le 29 février donc si ce sujet vous intéresse je vous donne rendez-vous et puis on poursuit les cycles habituels autour des relations internationales notamment pour un peu aider à décrypter certains enjeux géopolitiques le prochain a lieu le 25 février et sera justement sur la géopolitique du sport on en a parlé indirectement tout à l'heure et voilà et puis je vous invite à regarder l'agenda sur le site de la BPI parce qu'il se passe quand même pas mal de choses de notre côté voilà bonne soirée à tous et merci encore merci Merci.